Merci beaucoup amis internautes, vous qui nous suivez sur votre chaîne La Personnalité TV qui est dirigée par la première dame que j'appelle Mama Doris Elema. Et quant à moi, je vous dis que nous sommes là précisément dans la commune, il y a Barumbu, il y a une conférence de presse organisée par l'honorable Monamboka Eliezer Tambwe Mwamba Pochi Oaie qui a été retournée à Kinshasa après trois mois d'absence, c'est là pour que nous avons besoin de soins médicaux et nous sommes là, dans la conférence de presse, que je vous laisse le temps de suivre et retrouvons-nous juste après pour boucler. Je voudrais ici, au nom de l'honorable Eliezer Tambwe, prendre la parole en ma qualité de son avocat conseil au vide de toutes les gesticulations oratoires, rimeurs, répandues, au travers de la ville de Kinshasa et même de la République démocratique du Congo, sur la situation de la santé de mon client. Je voudrais ici, sur son autorisation personnelle, vous dire l'essentiel. Nous confirmons ici que l'honorable Eliezer Tambwe Mwamba Aie a été bel et bien victime de poisonnement. Comme cela se confirme par ce voluminé rapport de son médecin. Je crois que c'est l'essentiel de tout ce que je peux vous dire. Vous avez maintenant la version officielle. Je vous remercie. Et là, c'est juste aussi, à cette nouvelle session extraordinaire convoquée par l'Assemblée nationale, qu'est-ce que la population peut attendre de cette Assemblée extraordinaire convoquée, j'en crois sûrement, le président de la République. Parmi les ordres du jour, nous avons l'investiture du gouvernement qui est donc attendue par la population. Et si jamais ces gouvernements n'étaient pas, comment dirais-je, rendus publics dans ces 48 heures, pouvons-nous assister à la destitution de Messieurs-Liezer Tambwe Mwamba Aie ? Pourquoi ils se disent plus en peste ? Ou bien, les bêtises, les bêtises, les bêtises, les bêtises, les bêtises, mais il y a une bêtise. Est-ce que ce qui se passe dans l'usopeste ? Ça, c'est quoi ? Pourquoi on le fait plus en peste ? Parce que, après là, dans les bêtises, il y a un bêtise. Il y a un bêtise qui nous dit, « C'est là, il va grandir, il va dire, il va y avoir un bêtise. » Il va dire « Il y a un bêtise qui nous va aller. » Mais non. Qu'est-ce qui explique ça ? C'est là, on a trouvé ça à force. ou soit la plante est patriote ou membre et il ne reste qu'à un moment donné, nous n'avons qu'ils souhaitent être personnelles. Ça c'est marrant. Toutes deux, pour le moment, nous ne sommes pas capables de la situation politique, FCC, H3C, membres. Pour le moment, mon vrai gérant, c'est à ma négociateur. Mais non, il ne va pas donner la négociation, c'est leur conseil d'ailleurs, il n'y a pas cherché que l'État ne va pas donner la négociation, qu'ils souhaitent pas continuer à la procédure, parce qu'il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas la majorité. Maintenant, il n'y a pas la majorité. Il n'y a pas cherché que l'État s'admise. J'ai dit que j'ai des deux questions. Ma première question, en fait, j'en ai deux. La première, c'est de savoir ce que c'est pour vous dire pourquoi vous avez souhaité à ces... Pourquoi on souhaitait assez d'annonce qu'il y a empoisonnement dans l'eau ? Et ça, là, ma part, je m'en ai montré plutôt par l'avocat de l'eau. Qu'est-ce que vous cachez derrière, si je n'ai pas appelé sa stratégie ? Il y a les autorats de consuite. Vous savez qui a posé là, c'est pour poursuivre. Il y a moi là, vous avez voulu que l'avocat n'ait à nous. Ça, c'est une question. Deuxième question, que là, vous ne l'avez peut-être pas congénérée dans l'eau que vous permettez, parce que c'est pour la sécurité de l'arrestre. Les postes, il y a Ebola, et je suis mon bébé. C'est comme un chami mini par rapport à la réponse qu'il y a. Là, il y a beaucoup d'argent pour la sécurité de l'arrestre. Il y a une petite tension, tu irais à investir. Quel est votre point de vue ? Là-dessus, la plus grande part, ce que vous avez là, pour baigner les chefs de l'État, pour l'actualité de l'État, la compagnie, et à l'OBAN, il y a une chaque base. La S.O.A. La S.O.A. Voilà. Merci. Merci beaucoup. La première question des juniors, c'est à l'Assemblée provinciale de s'assumer, parce que le gouverneur des provinces dépend du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale, qui l'a investi. Donc, c'est au gouvernement, c'est maintenant que nous allons voir la capacité de... Il s'appelle comment ? Godempoi. Godempoi. Oui. Et l'Assemblée provinciale dont il dirige. Deuxième question. La session a fixé deux points à l'ordre du jour. Voilà. C'est Jojo qui a posé la question. Oui. Cette question, en rapport avec la session extraordinaire, comme vous savez, on convoque la session extraordinaire par une matière bien déterminée. C'est-à-dire, la matière bien déterminée, on doit valider les mandats. Ce que nous allons faire tantôt, cet après-midi dans la plénière, les mandats de nos collègues de Pité. Et ensuite, nous allons attendre le gouvernement. On va voir. C'est-à-dire que les fruits pourris sont plus nombreux que les bons fruits là-bas. Parce que là, eux, à admettre ou pas, ils applaudissent seulement. Donc, ils se comportent comme ça. Nous allons voir quel est le programme que M. Ilungava nous a menés. Si nous pouvons investir ou pas. Est-ce qu'au moins pour une fois dans l'histoire, nous allons faire quelque chose en tant que de Pité ? Bon. Je le souhaite que nous puissions le faire. Mais vous devez retenir, Jojo, que là, nous avons des chaînes de chasse qu'on nous a envoyées. Je peux ouvrir une parenthèse. Ça m'engage, moi. Je vois M. qui s'est amené avec ces deux femmes là-bas. Ils sont devenus, je ne sais pas par quelle magie, tous de Pité. Maintenant, ils considèrent toute l'assemblée, tous les deux Pité là, comme ces femmes. Donc, il fait ce qu'il veut. Il se comporte comme ça parce qu'il est du FCC. Mais je sais qu'il a aujourd'hui les pins. Il a aujourd'hui les pins. Donc, c'est vraiment ça que nous attendons. On va voir. Vous allez suivre le débat. Ce peuple congolais de se prendre en charge. La chance que nous avons, ou la chance qu'a Félix aujourd'hui, à la différence des autres, la pression vient de dehors. Si on fait des bêtises là-bas, cette population s'y va sortir. C'est ça la différence. Parce que vous faites les bêtises, d'accord, vous avez votre fameuse majorité, d'accord, mais il y a la plus forte et la plus grande majorité dehors. Vous faites des bêtises, ils viennent vous envahir, vous allez fouiller. Vous avez vu ce qu'on dit en Lingalam, Goro Mokwakolila. Vous voyez, il y a une possibilité que ce peuple-là puisse se prendre en charge pour défendre la crise de Savorondais. En français c'est... En français c'est.. En français c'est.. Dans la ville, on pense au qu'après j'ai mis des bêtises, dans la diaspora, ils vivent en photo et ils vivent en photo. Ils vivent en photo et ils vivent en photo. Ils vivent en photo et ils se rendent.. Ils vivent en photo. En tout cas, ils vivent en photo et à la fin. pour les gens n'ont pas d'un vantage. Les gens qui ont une militaire, ils ne se battent pas dans le service. Les gens qui ont un service à sécurité, ils m'ont dit, « Félix-Antoine, tu le vois, tu sais quoi? » On a un avantage qui a un air à l'ébillé. Et moi je suis dit, « Kalev m'a tombé. » A Zawana, et à Tzakibajan double, C'est ce qu'il y a. comme Sylvie Bongonde, je suis venu à la première conférence de presse. Je suis venu à la mère de Maman Olive, et la histoire du historique, qui veut dire que je suis venu à la femme. Je suis venu à la mère de l'homme, Je suis venu à la mère de Moussa, qui est très bien heureux. Je suis venu à la mère de Moussa. Je suis venu à la mère de Moussa, parce que je suis venu à la femme Depuis la mise et reprise de la passation des flambeaux entre Moïse et Bemba. Qu'est-ce qui fait que Jean-Pierre Bemba se battre ? Il y a des questions. Moi je pense qu'un bon journaliste, c'est celui qui réfléchit. Si l'on a battu, il y a des gens qui se battent. Oh, dommage. Il y a des journalistes. Mais pourquoi je l'ai présenté ? Bon. Mais il y a des gens qui se battent. 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 C'est le premier ministre de l'Anna. Il y a des gens qui se battent. Je terminais le premier ministre de God. Il n'a pas de nom de la paix de vous. Je suis tout àgré de nez qu'un jour. C'est fini là-bas. Mais il y a des gens qui se battent. Mais je serai ma dis engaging en tant qu'journaliste, j'ai un joueur. On se battait comme ça. Il y a des questions qui se battent. C'est ce qu'il a dit que le Kabila a été musulman, c'est qu'il était musulman. C'est tout. Est-ce qu'il a respecté la constitution ? C'est tout, c'est tout, c'est tout historique. Donc, par exemple, je suis habitué. En 2011, après l'élection à 2011, si vous avez dit qu'il n'y a pas de clandestinité, vous n'y a pas de clandestinité. 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 Je suis un ami pour moi qui n'a pas de clandestinité. Donc, j'ai une histoire de clandestinité. Je n'y a pas de clandestinité. Moi je n'y fais pas un clin d'oeil à lui. Même si vous avez des clandestinités, je n'y ai pas de clandestinité. Il n'y a pas de clandestinité, c'est le président de l'Obitet. Il n'y a pas de clandestinité, mais attendez, je n'y ai pas de clandestinité. Il ne faut pas que le chef de l'état, qui est venu à la maladie. Le chef de l'état, il n'y a pas de clandestinité. C'est le moment qu'il puisse choisir de bons collaborateurs. Pour que les gens ne réagissent, il n'y a pas de clandestinité. 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 Je pense que c'est quand même trop lui demander. Le chef de l'état, le premier ministre, le collaborateur, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501